Alors, raconte pas ta vie, comme disait Marcel Duhamel, qui avait bien raison. En fait, moi je voulais pas raconter la mienne. Je rencontre Christophe Kylien. Christophe Kylien, il a fait des tas de bouquins sur Rock et Folk ou n'importe quoi et tout. Et il me dit, mais moi tes mémoires m'intéressent. L'intérêt d'écrire mes mémoires, c'est pour les gens qui sont en train de démarrer leur vie, le fait que, oui, j'ai eu de la chance, parce que j'étais de plusieurs aventures formidables, avec la bande dessinée, la dernière génération de pilotes, je dirais, avec Métal Hurlant, qui va faire le tour du monde, avec la musique funk, avec les enfants du rock, avec le cinéma de quartier. Mais, en remettant sa vie dans l'ordre, on s'aperçoit qu'il y a aussi, il faut être têtu. C'est-à-dire que, je réalise par exemple, que jusqu'à 30 ans, je bosse que pour des fanzines. Je suis pas payé. Alors, je dois travailler au puce le samedi et le week-end pour gagner ma vie. Et puis après, à 30 ans, tout d'un coup, ça s'emballe. Métal Hurlant débarque, après, il y a les enfants du rock, je crée une radio qui tiendra skyrock tous les soirs. Et puis, au bout de 8 ans, tout s'arrête. Tout s'arrête, mais tout, absolument. Le téléphone sonne plus, plus rien, OK. Et puis, quelques années passent, pas tant que ça, 3, 4. Et puis, je repars pour une nouvelle carrière. C'est-à-dire que je me mets à faire cinéma de quartier. En gros, à montrer les films que j'ai aimés quand j'étais jeune. Les Peplum, les westerns italiens qui sont en train de naître et de grandir. Et qui ont grandi entre-temps. Les films d'horreur, anglais. Par les trucs américains, ça, Eddie Mitchell, qui est un copain à moi à l'époque, le fait très bien. Donc, je prends le resto du monde. Le resto du monde, ça fait beaucoup. Et puis, je découvre l'Asie. Un jour, par hasard, on est allé en vacances à Bali. Parce qu'il paraît qu'il fait très bon à Bali toute l'année. J'y vais pendant la mousson. Et au retour, je passe par Hong Kong. Et je tombe amoureux de la Chine. Puis du Japon. Puis de la Corée. Et donc, je trouve ce qui est amusant. C'est que je fais partie d'une génération où on a grandi. On a grandi en américain, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivés après la guerre et on a vu se déverser. On ne savait pas que c'était 40 ans de culture américaine. Le polar, le jazz, le cinéma. Mais nous, on prend tout ça dans la figure dans les années 50. C'est-à-dire qu'avant, il y a très peu de films américains. Là, tout d'un coup, ils sortent tous. Ceux qui ont été faits juste avant la guerre. Ceux qui ont été faits juste après. Le polar, qui a commencé dans les années 20-30. L'héroïque fantaisie. On découvre tout d'un coup. Donc, je deviens malgré tout un colonisé. C'est-à-dire que, quelque part, pour moi, c'est l'Amérique. Et quand, à 40 et quelques années, je vais découvrir l'Asie, ma vision du monde va changer. Je découvre que des gens qui pensent d'une manière totalement différente, totalement opposée. C'est extraordinaire. Alors, je me suis gardé des pays pour plus tard. Je ne suis jamais allé en Russie, par exemple. Encore. Bon, je ne crois pas que j'aurai le temps de faire des découvertes fabuleuses en Russie. Même si je suis de près le nouveau cinéma russe et les nouveaux écrivains russes. Mais je m'aperçois que la soif qu'on peut avoir de découvrir des choses, c'est un espèce de besoin qu'on est nombreux à partager. Et ce qui est bien, c'est que c'est impossible à étancher. C'est-à-dire qu'on découvre toute sa vie, tout le temps. Il y a des moments où on a l'impression qu'il se passe moins de choses. C'est peut-être parce qu'on est moins à l'affût. Il y a aussi, et ça, c'est mon message implicite, il y a aussi des gens qui, pour moi, lâchent trop tôt un rêve qu'ils ont eu. Et moi, si raisonnablement j'avais fait ce que mes parents voulaient, je serais huissier maintenant ou notaire, puisque c'était leur rêve que je sois huissier ou notaire. Bon, c'est vrai que jusqu'à 30 ans, je ne gagne pas ma vie. OK, c'est vrai qu'après, je gagne très, très bien jusqu'à 38. C'est vrai après que j'ai un trou pendant 4 ans. Puis après, ça redémarre magnifiquement. Et puis après, ça s'écroule un jour. Et puis ça repart. C'est-à-dire que je découvre que ce qu'on appelle la vie d'artiste, c'est... On ne peut pas s'empêcher. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un besoin de faire des choses, de passer des choses, de partager des découvertes. Et mes mémoires, c'est plus sur les gens qui m'ont donné cette envie que sur moi. C'est-à-dire que c'est un virus qu'on se passe les uns les autres. Et... Quelqu'un vous a donné envie d'ouvrir une porte un peu interdite, parce que c'est là-bas. Les gens qui font les livres, les gens qui font les films, ce monde mystérieux. Et on découvre qu'on peut en faire partie. Et qu'on peut passer de l'autre côté du miroir. Et ça, pour moi, c'était ça que je voulais partager, c'est que demain matin, trois abrutis et inconséquents, comme Druyer, Moebius et moi, en n'ayant pas de capital, pas un centime, en disant on va faire un journal qui va se vendre comme des petits pains, en commençant à creuser un trou pharaonique, qui m'avait lu d'ailleurs des ennuis judiciaires plus tard, fait un journal qui, 40 ou 45 ans après, est devenu un peu légendaire et s'est retrouvé dans tout le cinéma américain. C'est miraculeux, mais ça peut se passer demain. Ça peut se passer n'importe quand. Parce qu'on va me dire, oui, mais actuellement, c'est la crise, ceci, cela et tout. Nous, à l'époque, c'est De Gaulle. Je peux vous dire que la deuxième fois que j'ai un livre interdit à l'affichage de la vente aux mineurs et à la publicité, je suis souvent au tribunal avec Choron, qui lui aussi a beaucoup d'ennuis avec la censure, je sais que la troisième, je saute. Parce que si on a trois interdictions totales, on ne peut plus publier de livre. On doit demander préalablement l'autorisation de publication d'un livre qu'on a déjà imprimé. Donc, on ne peut pas le faire. Maintenant, tout le monde fait de la bande dessinée pour adultes. Moi, j'aurais presque envie, si je devais recommencer à zéro, de faire de la bande dessinée pour enfants. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire, qu'on a un peu oublié les enfants. Enfin, beaucoup d'auteurs ont oublié les enfants. C'est quand même, si on ne commence pas jeune, maintenant, je vois des types qui commencent la BD à 16 ans, à lire, parce que ça, c'est des sujets super intéressants, super sérieux. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Je pense que, oui, le jour où je rencontre Jean Boulay, qui à l'époque est un libraire, le premier de bande dessinée, qui est un compagnon de route de Boris Vian, qui a fait les décors, qui est un copain de Cocteau, c'est la même bande, quand il me dit qu'il n'y a pas d'art majeur, il n'y a pas d'art mineur, il n'y a que de bons et de mauvais livres qui vont plus ou moins chercher dans l'inconscient, en fait, il reprend une phrase de Cocteau à propos du mystère de la Chambre jaune, et ça, ça me dédouane pour la vie. C'est-à-dire que je me dis dès lors, il y a des livres où il y a écrit chef-d'œuvre littéraire, c'est écrit dans la maquette, qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre littéraires, il y a des trucs avec des couvertures absolument horribles, lamentables, mais curieuses, où des fois on va découvrir des merveilles, et que, oui, le livre n'a qu'un défaut, c'est qu'un jour, et ça nous arrive tous, un jour ou l'autre, on n'a plus de place pour vivre. Je crois qu'il faut lire de tout, dans tous les genres, je crois que tout se nourrit de tout. Je pense que, vraiment, les découvertes, on peut en faire à tous les moments de la vie. Souvent, quand on ne fait plus de découvertes, c'est parce qu'on, et je connais, hélas, des gens de mon âge qui ont fermé le pot. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, mais la musique ne m'intéresse plus, le polar actuel, c'est nul, la science-fiction, il n'y a plus rien de bon, en littérature générale, je ne t'en parle pas, et, non, il y a toujours des choses, sauf que j'aimais mieux être de mon époque, parce qu'à l'époque, par exemple, en bande dessinée, on publiait 300 bouquins par an. Donc, c'était facile de lire tous ceux qu'on voulait lire. Là, actuellement, dans la marée de 5000 albums, plus les mangas, plus, alors là, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada